Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyance Reborn En dessous de cette vidéo, si vous êtes tous abonné, cliquez là-dessus, activez la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo La vidéo que vous allez suivre est un témoignage très puissant Alors je vais vous demander de prier avant de commencer le visionnage Parce que ce qui va s'en suivre est vraiment excellent Ça va vous ouvrir les yeux sur tout ce qui se passe dans votre vie que vous ne savez pas A la fin, priez le Seigneur Jésus Christ et je vous dis en même temps que la vidéo n'est pas terminée Il y aura la suite, vous en saurez plus tard Bonne visionnage à tous, n'oubliez surtout pas, abonnez-moi à cette vidéo, activez la cloche pour ne pas manquer La prochaine vidéo, je vous dis à bientôt sur Nyance Reborn C'est parti, bonnes visionnage à tous Je vais demander au frère Vous voyez les soeurs qui sont au couvent qu'on ne prend jamais en mariage Il ne faut jamais aller prendre cette femme pour la prendre en mariage A moins qu'elle quitte d'elle-même le couvent et que tu la mènes à l'église Qu'on prie pour elle, qu'on parvient même à brûler les mouchoirs qu'elle met à la tête Elle doit rester seulement dans la parole et aussi dans la prière, ça doit rester sa vie Et je vais demander même à toute l'église, nous qui avons des soeurs qui sont dans des couvents au frère Nous devons commencer à prier pour eux, afin qu'ils puissent quitter ces histoires là-bas Pourquoi j'ai dit ça ? C'est lui-là qui m'avait donné toutes ces puissances à un grand prêtre qui est connu de tout le monde Il suffit seulement que je donne son nom, tout le monde pourra le connaître J'avais un oncle qui avait vraiment enlevé la femme du couvent où elle était Et elle l'a mise dans sa maison Amen Et le prêtre d'abord me suivait et me disait Tu dois dire à ton oncle d'abandonner cette femme parce qu'il risque de mourir Alors chaque nuit, il y avait un esprit ou un homme géant qui quittait le mur Qui venait avec une mousse, qui devait mettre ça au salon Et venait chercher la soeur Kazadi C'est là qu'il passait nuit, la soeur va préparer pour lui Et à la fin, la soeur là-bas avait même dominé sur mon oncle Dans l'esprit, ils ont des enfants Physiquement, ils n'ont pas d'enfants Dans notre monde, ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont même pas de mari Alors leur mari, ils viennent du monde de Tartaris Pourquoi ? Si vous observez ces soeurs là-bas, quand elles sont ces soeurs à la maison, elles sont belles, elles sont présentables Mais quand elles fréquentent ces couvents là-bas, elles sont transformées Pourquoi ? Parce que les maris qu'elles ont, ce ne sont pas des hommes, ce sont des démons Je dis que mon amour, c'est qu'il faut faire C'est qu'en aller quand même à quelle personne C'est qu'il faut faire Quand j'ai fait, elle s'arrête, elle n'a pas dit qu'elle n'a pas polo C'est qu'elle n'a pas de青é Qu'elle n'a pas fait Qu'elle n'a pas fait En plus, il y a eu une film C'est qu'elle n'a pas fait L'a pas fait C'est qu'il faut que experience En plus, je vous entier De plus, je sais Je vois qu'en konkur On s'en qu'en 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 Alors s'il y a un serviteur qui peut aller à Lubumbashi, je peux lui donner ce disque là-bas, il viendra faire montrer ça aux mamans. C'est quoi qui se passe ? Ces femmes là-bas, il y a des esprits qui viennent la nuit, habillés en prêtres, mais ce ne sont pas des prêtres. Ces esprits là-bas sont là pour être leur mari, ils font même des rapports sexuels, ils ont même des enfants. Mais si une telle femme peut être prise en mariage par un homme qui a notre chair, devient le rival de cet homme là-bas, c'est comme ça que ça pourrait être compliqué, par jalousie, ces esprits là-bas pourront te tuer. La première des choses, on a commencé d'abord par les chasser du boulot. Il y a eu une souffrance qui l'a beaucoup frappée, et la soeur là-bas, si elle commence à insulter notre oncle, on avait même pitié de lui. Alors, son mari là-bas, de nuit, quand il vient la nuit, il donne les instructions qu'elle doit faire pendant la journée. Et pendant la journée, c'est ce qu'elle va commencer à dire à son mari. Ce n'est pas la cause de la consécration pour se rappeler de son mari. Alors, la consécration normale se passe pendant la journée. Pendant la nuit, il y a une autre consécration. En fait, le pouvoir se trouve dans le mouchoir des têtes qu'ils ont. Quand elle se lave, c'est lui qui a déjà été le couvent, va me donner raison. Quand elle se lave, elle n'enlève jamais ses mouchoirs là-bas. Elle se lave tout le corps, mais arriva à la tête, elle va faire semblant d'enlever ce mouchoir là-bas et puis le remettre. C'est comme ça que, quand une telle sœur quitte le couvent, il faut vraiment prier pour lui, pour elle, par rapport au mouchoir des têtes qu'il a. Sinon, il y aura beaucoup de complications. Le prêtre m'avait donné une braise, elle m'a demandé de donner ça à mon oncle et qu'il puisse mettre ça dans toutes les braises qu'il pouvait avoir. Et à minuit, elle pouvait allumer le feu et après, il pouvait commencer à voir toutes les personnes qui entrent dans sa maison pendant la nuit. Moi, je ne lui avais pas dit la vérité. Moi, je lui avais dit ceci. Et comme il était de cette église, je lui avais dit, prends ça, tu vas mettre dans les braises que tu as. À minuit, quand tu vas allumer, tu vas constater que les mauvais esprits vont quitter la maison. À minuit, c'est ce qu'il avait fait. Il y avait maintenant la fumée qui sortait. À minuit, c'est ce qu'il avait dit, c'est ce qu'il avait dit, c'est ce qu'il avait dit. C'est ce qu'il avait dit, c'est ce qu'il avait dit. C'est ce qu'il avait dit, c'est ce qu'il avait dit. Il avait dit, c'est ce qu'il avait dit, c'est ce qu'il avait dit, c'est ce qu'il avait dit. il y a une suite alors abonnez vous rapidement dessus cette vidéo activez la cloche pour ne pas monter la suite waouh ça va être chaud vraiment chaud il n'en serait pas horreur